Posse à la mer, à la merci des courants, qui nous passent au courant, dont la langue elle vaut l'eau, on navigue entre deux eaux, dont la culture dérive, l'âge dérive dans l'incontinence de la Constitution de notre nation, qui est venue invalider une loi votée à l'unanimité par nos députés de l'Assemblée nationale du Québec, en vertu d'une Constitution qui a été imposée au Québec. On a subi une commission parlementaire Vidon, où dès le départ, Mme Saint-Pierre a déclaré que pour les libéraux, appliquer la loi de façon égale à tous les citoyens, c'est une restriction des libertés fondamentales qui entacherait la réputation internationale du Québec. Alors, on voit manifestement que les libéraux s'apprêtent à tenter d'imposer cette loi-là, de la faire adopter en imposant le bâillon, dès la reprise de l'Assemblée nationale, la rentrée parlementaire le 19 octobre. Alors, on n'a pas l'intention de rester les bras croisés, on va continuer d'intensifier nos actions. Alors, d'une part, aujourd'hui, on fait une distribution de dépliants dans les métros. Plus de 10 000 dépliants vont être distribués. On va utiliser tous les réseaux sociaux. Il va y avoir une campagne d'information publique dans les radios communautaires, à la radio. Et on invite la population à venir manifester le 18 octobre, lundi, à 18 h, devant les bureaux de Jean Charest, au coin d'Avenue McGill College et Sherbrooke, à deux pas du métro McGill, où il va y avoir des artistes. Ça va être une grande manifestation. Et on va tout faire pour combattre cette loi informe, cette loi 103, qui crée une justice à deux vitesses. Et on va continuer tant qu'on n'aura pas réussi à atteindre notre objectif. C'est-à-dire appliquer la loi 101 aux écoles privées ou non subventionnées en utilisant la clause dérogatoire au besoin. Alors, c'est complètement inacceptable de vouloir passer une loi comme ça, qui affaiblit le cœur même de la loi 101, sans l'unanimité à l'Assemblée nationale, et surtout de vouloir passer le baillon pour une loi comme ça, cruciale pour l'avenir du Québec. Alors, c'est totalement inacceptable. On va le combattre de toutes les façons pour mobiliser les citoyens dans l'ensemble du Québec. Alors, c'est ça qu'on va faire à la coalition. La coalition regroupe plus de 35 organismes. Maintenant, je vais donner la parole à des membres, des porte-parole des différents organismes qui font partie de cette coalition contre le projet de loi 103. Alors, vous commencez, M. Réjean Parent, président de la Centrale des syndicats du Québec. Merci, Mario. Ça va être très cool parce que tu as presque tout dit. Mais si on appliquait à la ministre Saint-Pierre sa règle du parcours sincère, est-ce que le projet de loi 103 passe le test du parcours sincère? Non. Parce que le rôle du gouvernement du Québec, c'est d'assurer la vivacité, promouvoir la langue française. Et là, on voit un projet de loi qui, carrément, devient une échappatoire, je veux dire, à cette promotion, à l'intégration des nouveaux arrivants, au renforcement de la langue française. Nos institutions, je veux dire, au cours des trois, quatre dernières décennies, se sont, je veux dire, attachées à essayer de faire en sorte que l'école soit française au Québec. Et là, on est en train de créer une dangereuse brèche qui réouvre la porte, je veux dire, à une certaine anglicisation du parcours scolaire. Et dans ce contexte-là, le parcours de madame n'est pas sincère. Bien, si vous le saviez déjà, bien, ça me fait plaisir de vous le dire. Alors, maintenant, Gaëtan Chardineuf, conseil central de la CSN. Oui, bien, en même temps, le conseil central de la CSN, mais également au nom de la CSN, je suis ici ce matin pour venir donner notre appui, justement, à cette coalition. Et à cette dénoncée du sud du gouvernement, encore une fois, qui gouverne à coups de baillon, et qu'on nous impose un baillon sur une loi comme celle-là, la loi 103, c'est tout à fait inacceptable. Il faut vraiment qu'il revienne sur ses positions et qu'on intègre, à l'intérieur de la loi 101, la question des écoles privées, donc subventionnées. C'est extrêmement important. Et là, la mobilisation citoyenne, la semaine prochaine, le 18 septembre, on invite tous les travailleurs et tous les travailleurs à être présents à cette manifestation-là, pour faire savoir au gouvernement qu'on n'accepte pas le baillon sur la loi 103. Merci. Maintenant, un des plus grands écrivains au Québec, il est aussi le porte-parole du mouvement Montérégie-Français, Yvon Chemin. Bonjour. Avec la loi 103, c'est le gouvernement qui accepte officiellement que le sort de notre langue soit décidé par les autres, c'est-à-dire par la Cour suprême, par le Canada anglais, en fait, puisque la Cour suprême est dominée par le Canada anglais. Alors, évidemment, c'est inacceptable. Jamais un gouvernement est allé aussi loin, je dirais même aussi bas, dans la solution. Tellement que je trouve qu'à côté de Jean Charest, Robert Bourassa ressemble à un patriote de 1837. Merci. Merci. Alors, maintenant, je ne sais pas, Denis ou Del, le mouvement Montréal français? Ben, écoute, que dire qu'il n'a pas déjà été dit. Écoutez, en cette période, je pense, où on devrait légiférer pour aider le français, parce qu'on le sait à Montréal, les chiffres sont catastrophiques. On vient de passer en bas de 50 % de gens ayant le français comme langue maternelle à Montréal. Donc, on devrait, en ce moment, avoir une loi qui renforce le français. On a devant nous un gouvernement qui nous impose le baillon sur une loi qui nous fait reculer, qui nous fait avancer l'enquête. Ça fait que c'est évidemment inacceptable. Donc, moi, je ne peux qu'inviter toute la population du Québec à venir le 18 octobre en face du bureau de Jean Charest pour dire au gouvernement qu'on n'acceptera jamais ça. Merci. Applaudissements Nous allons inviter maintenant Pierre Curzy, présentant de l'opposition officielle, qui se passe la présentation. Dans le fond, il n'y a même pas d'ironie dans le fait d'imposer le baillon sur la loi 103. Il n'y a pas d'ironie parce que ce qu'on fait, c'est une loi sur la langue et voilà qu'on commence à nous empêcher que cette langue-là s'exprime. On commence à vouloir absolument nous couper cette langue-là. Et ça, c'est conforme avec ce qu'on voit depuis plusieurs années. Il y a un déni. Il y a un déni de la réalité. Il y a un déni de voir en face que la langue, pour nous, c'est un objet fondamental de fierté. Ça devrait être ce sur quoi on continue à construire. Et actuellement, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il vaut mieux courber les Chines. Il vaut mieux se mettre la tête dans le sable et se remplir la bouche de sable pour éviter qu'on en parle cette langue-là et qu'on la fasse fleurir. Et ça, en ce sens, le combat qu'on mène à l'Assemblée nationale, ça ressemble à un combat de tranchée. Et actuellement, la tranchée est en train de s'amplir, s'amplir de l'eau, de la colère. Parce qu'on est nombreux à être en colère contre cette volonté de vouloir nous castrer. Et nous castrer, dans le cas du Québec, ça veut dire de nous couper la langue. Et c'est ça qu'on fait avec 103. Alors, dressons haut la langue, mes frères. Maintenant, François-David, porte-parole de Québec solidaire. Alors, Pierre Curzi a terminé avec « Dressons haut la langue, mes frères ». Moi, j'ajoute, c'est pareil pour les sœurs. Cette semaine, d'ailleurs, vous le savez, des milliers de femmes au Québec sont en marche parce qu'elles aussi sont en colère. C'est la semaine de la colère, en fait. La colère des femmes, la colère des gens contre le même silence, le même manque de transparence du gouvernement Charest par rapport à tout le dossier des gaz de schiste. Et là, on est dans la colère contre un gouvernement qui, finalement, veut nous empêcher de développer notre langue, notre langue française. Puis la langue française, pour moi, pour Québec solidaire, c'est l'âme d'un peuple. La langue, c'est pas juste un objet utilitaire. C'est ce qui traduit nos sentiments, nos émotions, c'est la langue d'une littérature, c'est la langue d'un cinéma, c'est la langue de notre culture. Donc, aujourd'hui, comme demain, comme après-demain, Québec solidaire va continuer d'être présent pour la défense de la langue française. Merci. Maintenant, on invite Viviane Barbeau pour le Bloc québécois. Alors, évidemment, le Bloc québécois travaille à la défense et à la promotion de la nation québécoise. La nation québécoise, évidemment, a une culture, une langue, procède une identité propre qu'il faut promouvoir. Et c'est le devoir des personnes qui viennent d'ailleurs, des Québécoises et des Québécois issus de toutes les origines, de participer à cet épanouissement-là de la nation québécoise et partant, évidemment, de la langue française. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le jugement de la Cour d'appel vient nous montrer que même dans ses champs de compétences, dans ses propres champs de compétences, le Québec n'a pas le dernier mot. Donc, il faut combattre cette réalité-là et faire en sorte que le Québec est bien éloigné de son épanouissement. C'est bon ! 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 Et si ce qu'on signifie, bref, mon pays est loin de la Laconie. Потомуité ! Allez , c'est dans ses charses, merci chercher Charlie. Où est ma langue ?Où l'esprit ? Où suis-je ? Ou vais-je ? L'insidio-sérosion du langage et ses suites me terrifient. Je suis l'homme de l'armane en Bon schemeur. Ils m'***te DEVAN. Les p task pour moi à des envies d'hermétisme. Sous-titres par Jérémy Diaz